Je rentre dans ces détails pour vous faire comprendre tout simplement, M. le Président, que ce monsieur est là pour... Il est pris par otage. Il est pris en otage par une catégorie de personnes qui tournent dans l'ombre. Mais si elles ne tournent pas dans l'ombre, qu'elles comparaissent, qu'elles comparaissent, c'est plus simple. Nous allons passer outre, M. le Président. Il est poursuivi pour avoir violé les dispositions de l'article 403 du Code pénal qui parle de l'escroquerie. M. le Président, l'escroquerie est consommée toutes les fois que l'auteur se livre à des manœuvres frauduleuses, tendant à se faire remettre de l'argent de sa victime. Mais, M. le Président, il n'a jamais été apporté la moindre preuve par cette prétendue partie civile qu'elle a remis de l'argent à mon client qui est là. Ça n'a jamais été apporté. Qu'elle a remis de l'argent à mon client qui est là. Quelle est la preuve de la remise ? Ça n'existe pas. Elle ne peut pas se fier à l'aveu de moi, mon client, puisque la question d'aveu, elle est prise avec pincette par la doctrine. Elle est prise avec pincette par le législateur. C'est pourquoi le législateur a souligné dans les dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale que cet aveu ne peut être, n'est laissé qu'à l'appréciation souveraine du juge. A supposer, M. le Président, que l'aveu constituait déjà une preuve de culpabilité. Le législateur pénal aurait tenu d'autres propos différents de ce qui est tenu dans le code. M. le Président, je vous prie de constater tout simplement qu'il n'a jamais été apporté la moindre preuve de remise de quoi que ce soit, quelque montant que ce soit, à mon client. Passons outre, M. le Président. Ici, il a été mentionné que mon client devrait être poursuivi pour avoir violé les dispositions de l'article 885 du code pénal et 886 du même code. Et sur ce, le procureur spécial, très fort et très très fort de son argumentation, vous a proposé de le condamner à cinq ans de prison. Je ne sais pas si le procureur spécial a fait ce qu'on appelle cumul d'infraction, cumul réel d'infraction ou cumul réel de peine. Je ne sais pas, sincèrement. Ce que je sais, en se fondant sur les dispositions de l'article 586 du code pénal, nous venons ici, je viens voir une condamnation de trois à dix ans de prison. Cette disposition dit quoi ? Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l'un des éléments énumérés à l'article précédent. Mais M. le Président, celui qui est en face de vous n'est pas un fonctionnaire. Non, il n'est pas un fonctionnaire. En quoi l'on peut requérir une telle peine contre lui ? En quoi ? Revenons à la disposition suivante, M. le Président, qui dit ceci. Quiconque sans titre s'immixe dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou fait acte dans de ses fonctions est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans de prison. Mais M. le Président, il faut qu'on se pose la question. Nous allons, cette disposition nous fait venir aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Il faut que je vous fasse la lecture au moins d'un seul paragraphe de cette disposition. Il dit ceci. Le titre d'ailleurs, l'administration de la preuve. Il dit ceci. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moins de preuves. Et le juge décide d'après son intime conviction. Le dernier alinéa qui m'intéresse dit ceci. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et contradictoirement discutées, M. le Président, devant lui. M. le Président, au cours des débats, nous avons curieusement entendu l'existence des cachets. Mais au jour d'aujourd'hui, la partie civile n'est entrée en possession d'aucun cachet, n'a vu aucun cachet, n'a analysé aucun cachet. Au jour d'aujourd'hui, M. le Président, moi qui suis à la défense, je n'ai reçu aucun cachet, je n'ai détenu aucun cachet pour analyse, je n'ai vu aucun cachet des mesures. Mais le procureur en a parlé fortuitement, en a parlé virtuellement, M. le Président. Mais en quoi l'on peut considérer qu'une telle preuve a été discutée contradictoirement à la barre ? En quoi ? Elle a été communiquée à qui ? Mais M. le Président, je sais que vous êtes assez expérimenté et je sais qu'il y a un travail de conscience qui vous attend. Celle de savoir ce monsieur qui l'on veut le faire condamner à des peines extrêmement lourds. Sur la base de quelles preuves incontestables ? Sur la base de quelles preuves discutées ? Sur la base de quelles preuves qui lui a été montrées ? Au démurant, M. Abdel Ndoye, lorsqu'on lui a parlé de ces cachets, il a dit ceci. Ces cachets m'ont été montrés à la gendarmerie. Et d'ailleurs, c'est après torture qu'on me les a montrés. Et ces cachets auraient été trouvés dans la voiture. La voiture qui n'est pas la mienne. Mais pourquoi ils n'ont pas confronté ces cachets-là au propriétaire du véhicule ? Le propriétaire de ce véhicule a été inculpé autant que lui, mais qui a été libéré, mais qui a été disculpé, qui a été renvoié de la fin de poursuite. Mais pourquoi l'on n'a même pas apporté ces véhicules pour montrer au moins la catégorie si ces véhicules appartenaient à ce monsieur. Mais c'est très facile. Je peux, en allant à la maison tout à l'heure, rentrer dans le véhicule des mètres sur Baylo. Si je rentre dans son véhicule, les trucs cachés dans son véhicule en cas de perquisition, est-ce qu'on dira que je suis propriétaire de ces objets cachés ? Mais monsieur le président, c'est très difficile. La peine qu'en cours, monsieur Abdou Ndoy est extrêmement sévère pour être condamné dans le doute. Dans le doute. Mais ce n'est pas possible, monsieur le président. On parle d'usurpation d'identité, de titres et de fonctions. Monsieur le président, vous avez vu devant vous ici, qu'est-ce que vous avez vu qui confondait ce monsieur à qui ? Mais à qui ? À qui ? Quel est le seul administrateur qui a été appelé à la barre à l'effet de lui demander est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, quel est la provenance de ces cachets ? Aucune autorité d'aviation civile, aucune autorité d'aviation militaire, aucune autorité de la douane ni des impôts. Mais seulement on en parle. Mais monsieur le président, je sais que vous savez, mais je veux que vous en sachiez de plus, que lors de votre délibération, pensez que ce monsieur est un père de famille. Pensez que ce monsieur n'a jamais eu de problème dans ce pays. Pensez que le parquet n'a fait aucune démarche à l'effet d'obtenir un casier judiciaire pour des infractions antécédentes contre ce monsieur dans un pays frontalier ici à Dakar. Le parquet spécial est d'autant plus riche et fortuné qu'il pouvait prendre son vol ici pour aller faire des enquêtes de moralité autour de ce monsieur à Dakar. C'est tout prêt. Il bouge tout de suite. En moins d'une heure, il est à Dakar. Au nom de la confraternité et de la collaboration judiciaire, je crois qu'il aurait obtenu toutes les informations relatives à la moralité de ce monsieur, relatives à la commission d'une telle infraction, relatives à la transnationalisation de l'infraction qui est reprochée à ce monsieur. Mais il n'a rien fait de tout ça, malgré sa richesse et son pouvoir. Il veut quand même qu'il soit condamné à cinq ans de prison dans le doute. Monsieur le président, il n'est pas décideur, mais bien c'est vous. Qui va avoir du travail de conscience ? C'est vous. C'est vous et vos assesseurs. C'est vrai que vous lui avez enseigné. Il n'a pas été le seul à être enseigné par vous. Nous faisons partie. La confiance qu'il a en vous, nous en avons autant monsieur le président. J'ai personnellement confiance aveugle à vous. Vos assesseurs, je les connais des personnes sereines pour les avoir pratiquées à Dixin. Je vous le jure, c'est des personnes qui ont suivi des formations solides aux Etats-Unis et ailleurs qui ne vont jamais et jamais douter de relaxer ce monsieur lorsqu'il constaterait que le parquet a été incapable d'apporter la preuve la plus irréfutable contre lui. Je suis sûr d'une chose, monsieur le président. Vous n'allez jamais entrer en condamnation contre ce monsieur pour le paiement d'un montant qui n'a jamais été justifié.